Le running contact, c'est la meilleure manière pour faire les zones en agility. Aujourd'hui, on va voir ensemble les différentes méthodes pour l'apprendre à votre chien. Bienvenue sur la chaîne de Planète Agility. Je suis Camille, votre coach d'agility, et aujourd'hui, on va parler des différentes méthodes pour apprendre le running contact. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, et bien sûr, de vous abonner à notre chaîne. Avant de commencer, on entend souvent parler de running naturel. En fait, ce n'est pas vraiment une méthode d'apprentissage, parce que cela consiste simplement à laisser courir le chien sur les zones, et à espérer qu'il touche les zones à ce moment-là. Comme vous vous en doutez, ce n'est pas vraiment une méthode d'apprentissage, le chien ne sait pas réellement ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Dans le temps, en général, le comportement se détériore, le chien va accélérer ou ralentir, et donc sa foulée va changer, et il va tout simplement sauter les zones. Si votre chien a un running contact naturel, on vous conseille de passer à une méthode d'apprentissage très claire. Plus le chien va prendre de mauvaises habitudes, et plus ce sera difficile de revenir sur quelque chose d'efficace. Une autre technique que l'on voit parfois en compétition consiste à débloquer rapidement le chien lorsqu'il fait son to-on-to-off. Avant même que le chien soit en to-on-to-off, on lui demande de partir, et ainsi on accélère légèrement le franchissement de la zone. Encore une fois, il ne s'agit pas vraiment d'une méthode, c'est simplement du bricolage, et le chien avec le temps va être complètement dans la confusion, parce qu'il ne va plus savoir s'il doit tout simplement s'arrêter, courir ou sauter. Alors, une méthode que l'on a vue se répandre il y a une dizaine d'années, c'est la méthode du running progressif. Elle consiste à apprendre au chien à courir à toute vitesse sur une planche, puis sur une passerelle abaissée, et de renforcer lorsque le chien miraculeusement passe dans la zone. Comme vous vous en doutez, cette méthode-là va demander énormément de répétition, parce que le chien ne comprend pas que c'est en passant dans la zone qu'il obtient la récompense. Il va vraiment falloir énormément de répétition pour que le chien associe un certain comportement à l'obtention de sa récompense. Même si cette méthode a fait ses preuves il y a quelques années, il existe aujourd'hui des méthodes beaucoup plus précises, qui sont beaucoup plus efficaces et qui vont demander du coup beaucoup moins de répétition pour les chiens. Une autre technique pour apprendre à son chien à faire le running contact, c'est l'utilisation d'un arceau. Un arceau, c'est tout simplement un tube en plastique qui va former un arc de cercle, et qu'on va venir placer juste à côté de la zone de contact. Le but est donc que le chien passe sous cet arceau, et en se baissant, il va donc toucher la zone, et donc être récompensé. L'inconvénient de cette méthode, c'est encore une fois que le chien va devoir faire beaucoup de répétitions pour se mécaniser, et également quand on va enlever l'arceau, le chien va probablement ne pas comprendre qu'il doit reproduire le même comportement. Encore une fois, cette méthode est beaucoup trop aléatoire. On va préférer plutôt utiliser des méthodes qui seront très spécifiques, et où le chien va avoir encore une fois une compréhension très claire du comportement qu'il doit faire. Il existe également les régulateurs, qui sont des parts qu'on va venir placer en général sur le toit, pour mécaniser une certaine foulée, et forcer le chien à passer dans la zone. Le chien va donc devoir sauter ses barres pour atterrir correctement dans la zone. Comme pour l'arceau, l'inconvénient va apparaître lorsque l'on va retirer les régulateurs, tout simplement parce que le chien ne sera pas forcément mécanisé sur cette foulée-là, elle ne sera pas forcément confortable pour lui, ni naturelle, et donc il va progressivement reprendre sa foulée naturelle, qui sera beaucoup plus agréable pour lui. Également, c'est une méthode qui va demander beaucoup de répétition, pour finalement très peu de résultats. Une méthode beaucoup plus efficace pour apprendre le running contact, est d'utiliser la notion du shaping. Le shaping va consister à façonner le comportement progressivement, et donc d'apprendre au chien que c'est en touchant la zone qu'il obtient une récompense. On va pouvoir décomposer cet apprentissage, en demandant simplement au chien de toucher la zone, puis progressivement, on va le faire remonter sur l'obstacle pour avoir un peu plus de vitesse. Vous avez sûrement remarqué que c'est la première fois que parmi toutes les méthodes que je vous ai présentées, on parle enfin de l'apprentissage de la zone en elle-même. Il ne s'agit pas ici de foulée ou de contrainte, c'est simplement le fait que le chien soit acteur de l'apprentissage, du comportement. C'est lui qui va proposer de venir volontairement toucher cette zone pour obtenir la récompense. L'inconvénient de la méthode du shaping, c'est qu'on va avoir besoin d'utiliser tout de suite les obstacles d'agility. Si on n'a pas accès aux obstacles, on ne va pas pouvoir utiliser cette méthode-là. Et c'est pour ça qu'il y a notre méthode favorite, celle qui consiste à utiliser une cible. La cible, c'est un tapis qui va faire à peu près la taille de la zone, et qu'on va pouvoir utiliser partout, même chez nous, dans notre jardin. Le but est d'apprendre au chien à courir sur cette cible, dans toutes les situations possibles, et ensuite de placer cette cible-là sur la zone. L'avantage d'utiliser la cible, c'est qu'on va pouvoir donner tous les apprentissages nécessaires avant de passer sur l'obstacle. On va pouvoir par exemple entraîner le chien à se focaliser vers l'avant, on va lui apprendre les différents ordres pour les différents types de virages, et également lui apprendre à toucher, même si on est en avance ou en retard par rapport à lui. Du coup, lorsqu'on va placer la cible sur la passerelle, le chien aura déjà tous ses apprentissages, et ce sera beaucoup plus rapide pour lui de l'apprendre à le faire sur l'obstacle entier. Si cette méthode d'apprentissage avec une cible vous intéresse, vous pouvez rejoindre notre cours en ligne. Dans ce cours, vous apprendrez comment entraîner votre chien à toucher la cible, et comment la placer progressivement sur la passerelle pour lui apprendre à faire un running contact en pleine vitesse. Ce cours est accessible à vie, cela vous permet de prendre votre temps pour entraîner votre chien, même si vous n'avez pas beaucoup de temps disponible pour l'entraîner. Cette classe est également accessible à n'importe quel moment toute l'année. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description pour avoir toutes les informations et nous rejoindre très très vite dans cette classe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-nous en commentaire quelles méthodes vous avez utilisées pour apprendre le running contact à votre chien. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, et bien sûr de vous abonner. C'était Camille, on se dit à très vite sur la Planète Agility ! Sous-titrage Société Radio-Canada